... Compte rendu de la 48e réunion du Conseil de ministre. Le Premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kieng, a présidé, c'est vendredi 8 avril 2022, la 48e réunion du Conseil de ministre par visio-conférence. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du Premier ministre-chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre. 4. Examen et adoption des dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. Avant d'aborder le point relatif à sa communication, Le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le membre du Conseil du déplacement de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État Nairobi au Kenya, où il est parti, formaliser l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui en terrine la décision qui a fait l'objet d'un sommet extraordinaire de chef d'État il y a quelques jours. 5. Revenant sur sa communication, le Premier ministre-chef du gouvernement a entretenu le membre du Conseil sur cinq points, à savoir 1. De l'explosion à Goma. Le Premier ministre a informé le Conseil de l'explosion qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 7 avril 2022 dans un bar au Cacatino dans la ville de Goma. Cette explosion a coûté la vie à six de nos compatriotes, blessés grièvement deux et 13 autres. Pendant qu'il s'emploie à identifier de manière plus précise les causes de ces drames, le gouvernement témoigne sa solidarité aux familles éprouvées et souhaite un propre rétablissement aux compatriotes blessés. Le Premier ministre a terminé ses points de sa communication par exprimer ses encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées dans les fronts à l'est de la République pour y rétablir la paix. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur la pénurie du carburant à la pompe sur l'ensemble du territoire national, à l'instar des autres pays du monde. Confronté aux conséquences du conflit russo-ukrainien, le Premier ministre-chef du gouvernement a rappelé au Conseil que la République démocratique du Congo est également exposée aux perturbations dans l'approvisionnement de produits pétroliers avec un risque direct sur les prix de produits alimentaires ainsi que sur le coût des transports, des biens et des personnes. C'est ainsi que le Premier ministre a présidé plusieurs réunions de crise avec le ministère sectoriel et les acteurs des secteurs concernés, notamment les secteurs pétroliers et les secteurs agroalimentaires. En vue de permettre au gouvernement de prendre des mesures appropriées qui tiennent compte de pistes des solutions dégagées lors de rencontres suspensionnées. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur la reprise effective des activités académiques sur toute l'étendue du territoire national. Au nom du gouvernement de la République, le Premier ministre a salué la signature de l'accord de Bibois entre le gouvernement et les bancs syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et l'innovation technologique permettant ainsi la reprise après plusieurs mois apaisée des activités académiques dans toutes les universités publiques du pays. Le quatrième point de la communication du Premier ministre a porté sur le lancement des activités de l'atelier des confections des ténues militaires. Dans le cadre de la politique gouvernementale, de la promotion de la production locale, le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a présidé le mardi 5 avril 2022 à Kinshasa, la cérémonie de lancement des activités de l'atelier des confections des ténues militaires. Au nom du gouvernement, il a salué l'initiative du ministre de la Défense nationale et anciens combattants, qui rencontre la vision du gouvernement de promouvoir l'industrie locale. Le dernier point de la communication du Premier ministre a concerné le processus électoral. Il s'est dit satisfait de la publication par la CENI du calendrier des élections des gouverneurs de province, après une longue période d'instabilité observée au niveau des institutions provinciales. Le gouvernement réitère son engagement à accompagner la CENI dans ses processus qui permettra à nos provinces d'avoir des dirigeants qui vont garantir la stabilité indispensable au développement socio-économique. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a présenté la synthèse de l'état du territoire national, qui reste généralement calme. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été principalement marqué par les spéculations créées ces derniers jours autour du prix des produits pétroliers. Pour asseoir les stratégies sur le plan sécuritaire, le ministre est de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a organisé un atelier des validations du plan national pour la mise en œuvre des plans d'action des entités territoriales de province de Litorie, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces plans opérationnels validés, a insisté le vice-premier ministre, va servir de table de bord, d'outils de suivi et de coordination des efforts susceptibles de contribuer à éliminer les causes profondes de problèmes sécuritaires majeurs dans la partie est de la République démocratique du Congo. Avant de terminer son propos, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a annoncé au Conseil la libération de M. Germain Katanga et d'un chauffeur. Les négociations se poursuivent pour la libération de M. Thomas Doubanga et Floribère Njabu ainsi que celles de deux colonels de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont prises en otage par les militiaires de la Codéco en Nitorie. À la suite du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté les particularités sécuritaires sur l'ensemble du pays. Concernant l'évolution opérationnelle de l'état de siège, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a indiqué que nos forces armées poursuivent l'attraque des forces négatives et des groupes armés avec l'appui des forces de l'armée ougandès. Il a aussi fait le point de la situation dans les territoires de Ruchuru qui ploie sous la persistance aux rebelles du M23. Il est aussi revenu sur les détails de l'explosion au camp Katindo au sujet de laquelle un suivi méticulé est organisé par son ministère en vue de faire toute la lumière sur ces drames. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale liée à la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Il a fait état de la poursuite de la baisse des cas de contamination par rapport à la semaine précédente. Si le coronavirus continue à circuler dans le pays, sa sévérité s'aménuise davantage et se traduit par une stabilisation de taux de létalité autour de 1,5 %. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a recommandé d'observer strictement les gestes barrières pour se prévenir d'éventuelles prochaines vagues. Au regard des difficultés que rencontrent certains voyageurs au sujet du test PCR, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a rappelé la décision du gouvernement qui indique que tout voyageur en provenance de l'extérieur du pays ayant la couverture vaccinale Covid-19 complète n'a plus besoin d'un test PCR. Ceci doit être de stricte application. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Intervenant à son tour, pour faire le point des travaux préparatoires de la conférence préparatoire de la COP27, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, a fait part au Conseil du rapport relatif aux travaux préparatoires de la 27e session de la conférence de Paris à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pré-COP27 en République démocratique du Congo, en collaboration avec la République arabe d'Égypte et en partenariat avec les États de bassin du Congo. Elle a indiqué que notre pays a obtenu l'accord de co-organiser ses assises au terme de sa récente mission effectuée au Caire au Caire en Égypte, où elle a été porteuse du message du président de la République à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Les modalités pratiques de la mise en œuvre du partenariat avec l'Égypte sont en cours des discussions. En ce qui concerne les préparatifs proprement dits, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, a précisé qu'elle a élaboré une annonce présidentielle mettant en place le comité préparatoire national de la COP27, un arrêté ministériel mettant en place le comité technique préparatoire pour la COP27, un arrêté ministériel nommant une équipe technique des négociateurs climat pour la République démocratique du Congo, un arrêté ministériel enfin mettant sur pied un comité scientifique d'appui au ministère de l'Environnement et Développement Durable. Pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, l'organisation de la pré-COP27 en République démocratique du Congo constitue une opportunité pour entre autres concrétiser le point 208, axe 44 du pilier 10 du programme d'action du gouvernement qui fixe comme objectif l'affirmation du leadership de notre pays sur le plan africain mondial dans les domaines de la gestion des eaux, des forêts et de la biodiversité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Intervenant à son tour au sujet de l'état d'avancement du projet Rélocalisation de Caen, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, faisant suite aux recommandations formulées à la 41e réunion du Conseil de ministres, a présenté au Conseil le rapport sur l'état d'avancement de travaux du projet des rélocalisations de Caen. Au regard de la sensibilité de la question et pour préserver les droits des occupants, une commission interministérielle a été mise en place pour assurer un encadrement étroit. Dans la mise en œuvre de ce projet, le premier préalable est de construire des nouveaux logements à va d'envisager toute forme des délocalisations. Outre les habilitations du gouvernement pour ce projet, les ministres d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a sollicité les quitus nécessaires afin de vider la problématique de la situation juridique de l'accord de partenariat évoqué par la société Bitec. Le ministre d'État a aussi été chargé de poursuivre dans ses cadres les discussions avec la société belge Kinko.be. Il a enfin demandé l'accompagnement de membres du gouvernement dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Toujours sur ce chapitre, deux notes d'information émanant du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présenté deux notes au Conseil de ministre. La première a concerné la ténue de la 39e session ordinaire du Conseil de ministre du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, Kames en cible, à Kinshasa du 23, au 27 mai 2022, où 16 ministres et du secteur d'enseignement supérieur sont attendus pour participer à cette session. Cette organisation intergouvernementale à laquelle notre pays a adhéré en 2011 est un modèle de coopération culturelle et scientifique interuniversitaire des États membres. Étant un espace francophone d'intégration régionale pour l'enseignement supérieur et la recherche, cet organisme joue en même temps le rôle d'agence assurance qualité externe. Cette rencontre tombe à point nommé au moment où l'arrimage au LMD s'est fait progressivement en République démocratique du Congo. Le ministre a indiqué qu'elle est préparative dès l'organisation de ses assises évolue normalement. Et c'est dans ces cadres que le secrétaire général intérimaire de cette organisation a séjourné il y a quelques jours à Kinshasa. La seconde note d'information apportée sur les résolutions issues de la commission paritaire, ban gouvernementale, ban syndicale, du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique, innovation technologique. Il a indiqué qu'à l'issue des travaux qui se sont déroulés du 25 mars au 2 avril 2022, plusieurs documents ont été adoptés, notamment l'avenant au protocole d'accord entre le gouvernement et les RAPUCO, la grille barémique de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que de la recherche scientifique et innovation technologique actualisée, applicable le 2 janvier 2023, le projet d'arrêté interministériel portant création du comité des suivis des résolutions et recommandations de la commission paritaire. Le protocole d'accord sanctionnant la fin de travaux de la commission paritaire, ban gouvernementale, bon syndical du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique et innovation technologique. Afin de consolider la confiance rétablie entre le gouvernement et les différents syndicats et associations qui ont accepté d'élever la grève, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a recommandé la mise en place effective du comité des suivis des résolutions de la commission paritaire, le respect des échéances de paiement convenues pour les différences et l'accompagnement du gouvernement pour garantir une reprise effective et apaisée des enseignements dans les instituts et universités publiques sur l'ensemble du territoire national et prendre des dispositions pour prévenir toute autre initiative de grève pour venir. Le Conseil en a pris acte. Au chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 47e réunion tenue le vendredi 1er avril 2022. Au chapitre 15 relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers trois dossiers ont été analysés. 1. De la collecte, récyclage et traitement des déchets à Kinshasa. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement du RAD a soumis au Conseil le dossier relatif à la demande d'accompagnement des sociétés et organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine de la collecte, du récyclage et du traitement des déchets à Kinshasa. Elle a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux que notre pays a souscrit dans le domaine de l'environnement et singulièrement dans l'assainissement du milieu. Ces projets concrétisent également l'une des recommandations de la cinquième réunion du Conseil de ministre atténue en mai 2021 visant à accompagner la ville-province de la ville-province de Kinshasa dans ses opérations d'assainissement. La vice-première ministre et ministre de l'environnement a informé le Conseil de la signature par elle de deux conventions de partenariat respectivement avec les sociétés KINPLAST et KINPAST et OKPLAST. Elle a rappelé la nécessité pour le gouvernement d'accorder à ces sociétés des facilités pour l'importation des intrants qui servent à la production de bouteilles recyclées, des allègements fiscaux sur la taxe des pollutions, des facilités d'accès à des marchés publics et privés ainsi que des tarifs préférentiels de consommation d'électricité. Cette implication sollicitée du gouvernement devra encourager les opérateurs privés qui accompagnent l'État dans les travaux d'assainissement ce qui permettra à toutes nos grandes villes de se débarrasser chaque année des millions de tonnes de déchets en plastique et de redevenir plus salubres. Ces dossiers ont été adoptés. Deuxième dossier Évaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes publiques. Le ministre des Finances a présenté au Conseil la situation des recettes et des dépenses publiques. Les recettes mobilisées au mois de mars 2022 sont de l'ordre de 1433,5 milliards de francs congolais sur les prévisions de 1089,8 milliards de francs congolais soit un taux d'exécution de 132%. Les recettes cumulées au premier trimestre sont de l'ordre de 3315,7 milliards de francs congolais sur les prévisions de 2915,8 milliards de francs congolais pour un taux d'exécution de 114%. La part des dépenses publiques sur les ressources propres consacrées aux investissements représente 0,9% du total. À cela s'ajoute le 300 millions de dollars payés aux agences d'exécution au courant du mois de mars pour la poursuite du programme de développement local de 145 territoires. Le mois de mars a été marqué par une hausse des dépenses dues aux subventions accordées aux sociétés pétrolières pour la gestion de la crise du carburant consécutive à la guerre en Ukraine, au paiement de la TVA dû à certains miniers, ainsi que le paiement de frais bancaires aux banques commerciales pour le service de bancarisation. Le Premier ministre a vivement recommandé une prudence dans la gestion des dépenses publiques afin de dégager les ressources suffisantes pour faire face aux effets multiples et inattendus de la crise en cours. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Troisième dossier, projet d'appel d'offres pour l'attribution de droits d'hydrocarbures. Le ministre des Hydrocarbures a présenté au Conseil le projet de lancement d'appel d'offres sur les blocs pétroliers ouverts à l'exploration dans les différents bassins sédimentaires de la République démocratique du Congo. Il a précisé que cette attribution des droits d'hydrocarbures vise la production de nos ressources pétrolières en vue de l'amélioration des recettes de l'État d'une part et de l'augmentation de la production nationale qui doit quitter la zone modeste de 25 000 barils jour d'autre part. Pour y parvenir, 16 blocs pétroliers ont été sélectionnés pour cette première phase d'appel d'offres ouverts ou restreints conformément aux textes légaux et réglementaires à la matière. Il s'agit pour le bassin côtier de trois blocs pour la cuvette centrale neuf blocs Moero ou Pemba bloc 4 bloc 4B bloc 6 bloc 18 bloc 21 bloc 22 et bloc 25. Pour le Graben Tanganyika quatre blocs Kibanga Kishossi Kalemi Kitukumolero et Moululalubanga Mouala. Le ministre et des Hydrocarbures a sollicité du gouvernement l'approbation de ce projet en vue de mettre en place une commission ad hoc composée des 15 membres et des Récourir à une expertise qualifiée en appui à celle-ci pour veiller au respect des étapes de la procédure d'appel d'offres. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de deux projets de texte. Premier texte, projet de loi portant prorogation de l'état de siège. La ministre est d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, représentée par le vice-ministre, a soumis au Conseil le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant en cours le 20 avril 2022. Cette prorogation permettra à nos forces armées appuyée par l'armée ougandaise de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre les opérations d'envergure en vue de mettre fin à l'aventure terroriste et restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Après débat et délibération, ce texte a été adopté. Deux projets de décret Le ministre de l'État de l'Urbanisme et Habitat a soumis à l'examen à l'adoption du Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé guichet unique d'octroi du permis de construire en sigle GUPEC. Ce projet est motivé par la nécessité de retablir une gouvernance urbaine efficiente grâce notamment au numérique afin d'organiser d'une manière optimale la délivrance du permis de construire en République démocratique du Congo. Placé sous la tutelle du ministre ayant l'urbanisme et habitat dans ses attributions, le guichet unique d'octroi du permis de construire est composé d'un conseil d'administration, d'une direction générale et d'un collège des commissaires au compte. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Commencé à 11h34, la réunion du conseil de l'État s'est terminée à 17h30. Je vous remercie.